Dans la vidéo précédente, on a vu la photosynthèse avec fixation du carbone en C3 grâce au cycle de Calvin et un de ses inconvénients majeurs, le côté inefficace, qui a lieu lors de la photorespiration puisque l'enzyme Rubisco, qui est au cœur de cette réaction, ou ribulose biphosphate carboxylase oxygénase, qui comme son indique, permet de fixer le carbone, qui est contenu dans le dioxyde de carbone, grâce à l'utilisation de ribulose. Donc cet enzyme est là pour rapprocher les différentes molécules qui doivent réagir, faciliter leur réaction. Bref retour sur cette réaction, si on a fixation du carbone, on obtient, grâce à Rubisco, du phosphoglycérate. Phosphoglycérate qui va continuer de réagir pour permettre l'obtention de glycéraldéhyde triphosphate, qui lui va à la fois reconstituer les réserves en ribulose, ainsi que de permettre la synthèse de glucose. Deux molécules sur douze vont pouvoir former du glucose. Mais on a également vu que, dû à la présence de cette fonction oxygénase sur l'enzyme Rubisco, et bien également l'oxygène qui est dans l'environnement peut être fixé, et que dans ce cas-là, on a formation toujours de phosphoglycérate, mais plus dans les mêmes proportions. On obtient du phosphoglycérate, mais aussi un autre produit de réaction qui est classé comme déchet, qui est du phosphoglycolate. Ce phosphoglycolate ne rentre pas dans le cycle de calavin. Et ne participe pas non plus à la formation de glucose. Et donc cette réaction avec le dioxygène, cette fixation d'oxygène au détriment de fixation du carbone, coûte de l'énergie, coûte des ressources en ribulose, elle coûte beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'elle peut contribuer en termes de fabrication de sucre. Donc pour éviter le gâchis, il faudrait que la plante réussisse à fonctionner dans un environnement pauvre en oxygène. Et bien l'évolution a doté certaines plantes d'un système un peu plus complexe qui leur permet justement de passer outre la présence d'oxygène dans l'air. Donc si je représente ici une feuille, une feuille typiquement, schématiquement, avec ses nervures, la feuille respire par les stomates, qui sont disposées un peu partout, c'est beaucoup plus petit que ça à l'échelle, mais ce sont comme des pores au niveau de la surface de la feuille, qui permettent l'entrée de l'air. Donc si je représente en coupe comme ça, on a l'épaisseur de la feuille avec des stomates qui peuvent s'ouvrir et se fermer et qui permettent d'être l'entrée d'air, à l'entrée et la sortie d'air au niveau de la feuille. Au milieu se trouvent les cellules du mésophile. Elles sont comme ça espacées, elles ont accès à l'air. Donc on a entré ici à la fois d'un dioxyde de carbone mais aussi de dioxygène qui vient baigner ces cellules du mésophile. Il y a une catégorie de plantes qui possède... Il y a un type de plantes qu'on appelle les plantes avec fixation du carbone en C4. Et on va dans un instant voir pourquoi. Ces plantes disposent d'un type de cellules plus profondes qui sont moins exposées à l'air. Elles se situent au niveau du système vasculaire puisqu'il y a dans la plante des nervures qui permettent de véhiculer les différents fluides. Et autour de ces nervures, il y a les cellules des gaines périvasculaires. Et ces cellules des gaines périvasculaires, elles sont isolées du flux d'air par des cellules du mésophile. Et dans ce type de plantes, les cellules du mésophile n'utilisent pas Rubisco. Elles utilisent une autre enzyme. Lorsque l'air arrive au niveau des cellules du mésophile, le dioxyde de carbone, au lieu de réagir avec le ribulose 8-phosphate grâce à l'enzyme Rubisco, il va réagir avec le PEP. Le PEP, ça veut dire le phosphoénolpyruvate. Je peux l'écrire en entier. Phosphoénolpyruvate qui est une molécule à 3 carbones. Donc on a une molécule à 1 carbone et une molécule à 3 carbones qui vont réagir. Ceci grâce à l'enzyme PEP carboxylase. Donc c'est la PEP carboxylase. La fixation du carbone et du PEP va donner 1 plus 3. On obtient cette molécule à 4 carbones qui donne justement son nom à cette catégorie de plantes puisque le premier produit de fixation du carbone c'est une molécule à 4 carbones. Donc on dit que c'est une fixation en C4. Et c'est ici l'oxaloacétate. Et qui va continuer de réagir pour donner du malate ou bien de l'aspartate toujours une molécule à 4 carbones qui elle peut être ensuite clivée pour redonner du PEP et dégager le CO2. Alors tu vas me dire mais pourquoi, à quoi ça sert d'avoir ce cycle qui finalement, retour au départ, on récupère du PEP et on récupère du CO2. Et bien le gros avantage de cette réaction c'est que d'une part la PEP carboxylase elle ne réagit qu'avec le carbone elle ne fixe pas l'oxygène elle le fixe uniquement le carbone. Ici on fixe uniquement le carbone. Et cette partie de la réaction ici, celle qui va redégager le CO2 n'a pas lieu dans la même cellule. Donc pour ajouter un peu de légende ici on a les cellules du mésophile et le malade, une fois formé va passer dans les cellules ici de la gaine périvasculaire. Là on est dans la gaine périvasculaire. Donc pour échématiser un peu en plus gros pour voir ce qui se passe on a entre ces deux types cellulaires un canal d'échange. Donc si on représente ici la cellule du mésophile qui est exposée à l'air elle reçoit comme ça le CO2 mais aussi l'O2. Elle possède l'enzyme PEP carboxylase qui n'est pas capable d'utiliser l'oxygène mais qui va fixer le carbone qui est présent dans le dioxyde de carbone va fixer ce carbone avec le PEP pour en retirer du malade. Et ce malade peut être transmis aux cellules de la gaine périvasculaire donc on va représenter notre cellule ici cellule de la gaine périvasculaire connectée grâce à des petits canaux je ne vais en représenter qu'un ces canaux d'échange entre deux cellules on appelle ça le plasmodesme c'est un plasmodesme et donc le malade peut passer et il va là être coupé en dioxyde de carbone et en pyruvate et le pyruvate peut lui repasser dans la cellule du mésophile pour redonner du PEP et tout l'intérêt ici c'est que le CO2 est maintenant passé dans la cellule de la gaine périvasculaire et que cette cellule là elle a l'enzyme Rubisco et donc ici on va avoir l'enzyme Rubisco qui peut utiliser le ribulose biphosphate pour pouvoir fixer ce carbone et nous donner le glycéralide triphosphate et les fameux sucres et glucoses nécessaires à la plante on retrouve ici le cycle de Calvin mais sans la partie complètement inefficace dû à l'oxygène puisque la cellule périvasculaire puisque dans la cellule périvasculaire on va avoir maintenant saturé l'enzyme Rubisco en dioxyde de carbone elle va complètement être dédiée à la fixation de ce carbone et ne va plus utiliser la photorespiration donc voilà en quelque sorte dans ces plantes la première couche cellulaire permet de filtrer l'air et d'enrichir en gaz carbonique l'environnement des cellules de la gaine périvasculaire pour que dans ces cellules le cycle de Calvin soit optimisé et donc cette façon de faire la photosynthèse on appelle ça la fixation en C4 la fixation en C4 puisque on avait dit que la première version de la photosynthèse on appelait ça fixation en C3 puisque la première molécule qui fixait le carbone c'était une molécule à 3 carbones et bien là la première molécule qui fixe le carbone c'est l'oxaloacétate qui est une molécule à 4 carbones d'où fixation en C4 donc quelques exemples de plantes qui ont recours à cette version là et bien on a par exemple la canne à sucre ou le maïs qui naturellement sont présents dans des zones plutôt arides et donc qui tentent d'avoir une efficacité maximum que tu requestes de l' kilowatt deạnh qui ne rèstent pas à la fin tu revues par exemple les genасс où tu montres au moment la sas qu'est ce que tu veux je m'a viu alez Sous-titrage FR ?